... Bonjour chers internautes, nous recevons pour vous aujourd'hui M. Abel Dioré. M. Abel Dioré, bonjour. Bonjour. Alors, M. Abel Dioré est député à l'Assemblée nationale, parlementaire à l'Assemblée de la CDAO. Il a été cadre de S-Forces Nouvelles. A ce titre, il a été directeur de cabinet du secrétariat national chargé de l'économie et des finances des Forces Nouvelles. Cabinet qu'il a par ailleurs géré lorsque le ministre de Somoussa a été nommé ministre. Alors, M. Abel Dioré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de votre dernière sortie, notamment pour parler de la vie de notre nation autour de l'année 2020. Alors, vous avez appelé le président du Parlement, Guillaume Sourou, à maintenir ses liens au sein du RHDP. Et je vous cite, vous l'avez appelé à garder le cap. Alors, selon vous, à garder le cap de votre combat initial. De quel combat s'agit-il ? Merci, cher ami. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer à l'orée de l'année 2019. Je voudrais d'ores et déjà, par anticipation, présenter tous mes voeux de succès à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes, à tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire et qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Alors, vous venez de me poser une question qui, après, à notre dernière sortie, et qui donc demandait au président de l'Assemblée nationale de garder le cap. Alors, il s'agit de quel cap? Nous l'avons dit, nous l'avons expliqué. Nous lui demandons simplement de ne pas rompre les liens avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, parce que pensons que son avenir politique est dans notre groupement politique. Donc, hier, le RDR, mais qui devient RHDP, et nous pensons que ce n'est que dans cette entité qu'il peut assumer sa responsabilité politique de demain. C'est vrai, il y a des sons de croche divergents, et c'est cela qui nous a emmenés à monter au créneau pour dire que l'heure ne doit pas être à la division prononcée, l'heure doit être à la cohésion, à l'union, pour que nous apportions tous nos soutiens au président Alassane Ouattara pour achever l'œuvre qu'il a si bien commencée. Et son œuvre est le prolongement du combat que nous avons mené. Nous avons mené le combat de l'égalité entre les Ivoiriens. Nous avons mené le combat de la démocratie. Nous avons mené le combat de la non-exclusion. Nous avons mené le combat de la modernité de la Côte d'Ivoire. Au vu du travail abattu en si peu de temps, nous pensons que nous avons le devoir de rester soudé autour de lui pour qu'il achève donc ce qu'il a commencé. C'est pour cela que nous l'appelons, nous appelons le président Diom Soros, à rester en contact, à rester fidèle au président Ouattara et surtout à la ligne du président Ouattara pour que la Côte d'Ivoire bénéficie et profite des retombées du combat difficile que nous avons mené au sein des forces nouvelles. Voilà, cher ami, ce que je voudrais dire en deux mots concernant cette question. Alors, vous l'avez signifié, il y a des sons de cloches différents au sein des ex-forces nouvelles concernant la nouvelle orientation. Alors, est-ce qu'en Volsé, il n'y a pas un cadre pour échanger sur ces différentes questions plutôt que de les exposer aux yeux de tous ? Merci. Alors, je le dis tout juste qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre d'échange. Les forces nouvelles ont été dissoutes. Et avant la dissolution des forces nouvelles, nous avons entendu donc un appel que le président Alassane Ouattara a lancé donc aux forces nouvelles pour que de là où nous étions, nous nous diversions donc dans le RDR. Cet appel a été entendu et nous sommes venus massivement nous jetés, j'allais dire, dans le RDR pour ceux qui n'y étaient pas encore. D'autres sont allés dans les autres formations politiques. Et depuis ce jour, alors, il n'y a pas de cadre de concertation formelle pour faire le point de quoi que ce soit. Donc, nous nous rencontrons amicalement, mais pas dans un cadre politique. Donc, une situation se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a donc des camarades, nos camarades, des ex-forses nouvelles, qui ont donc pris une tangente qui n'est pas acceptée de tous. nous avons observé un moment pensant et croyant qu'ils allaient se ressaisir. Nous avons parlé en privé aux uns et aux autres. Nous avons téléphoné aux uns et aux autres, leur demandant de mettre bas la terre. ça a été peine perdue pendant tout ce temps. Et nous disons que ça ne peut plus continuer. Donc, nous levons la voie pour dire que stop, ce n'était pas cela. Le but du combat que nous avons mené, donc stop. Stop, stop et stop. Alors, après avoir lancé tous ces appels, certains de vos camarades dont vous venez de parler tout à l'heure disent plutôt que c'est vous qui avez trahi la lutte. Si oui, de quoi s'agit-il? Et qu'est-ce que vous avez trahi? Merci. Merci, cher ami. Nous avons trahi la lutte, c'est ce que les gens disent. Mais il s'agit de quelle lutte? À ma connaissance, les forces nouvelles ont mené le combat de l'égalité entre les Ivoiriens. Les forces nouvelles se sont élevées contre l'exclusion d'autres Ivoiriens. Les forces nouvelles se sont élevées contre certaines injustices qui sévissaient donc dans l'état des Côtes d'Ivoire. Et au premier jour de cette lutte donc, les responsables de ce mouvement ont donc informé en Nancy que c'était donc une lutte pour garder l'identité, leur identité. Alors vous êtes, vous convenez avec moi qu'il s'agissait les Ivoiriens, en grande partie du Nord. Je ne suis pas Ivoirien du Nord. Je suis bété. Je suis député de Ouragayo, donc bété de Ouragayo. Mais je me suis mis dans cette lutte parce que j'ai vu que c'était un combat noble. Nous l'avons mené et Dieu merci, cela a abouti et aujourd'hui les Ivoiriens, certains Ivoiriens ne sont plus traqués parce qu'en son temps, tu ne pouvais pas te mettre en boubou, quitter Ouangoro-Dougou et venir jusqu'à Bidjan. Aujourd'hui, de façon tranquille, tout le monde voyage sans donc qu'il y ait toutes ces brimades-là. Alors, en dehors de cela, de ce combat de l'égalité entre les Ivoiriens, je ne sais pas quelle autre lutte qui existait et qu'on aurait trahi. Enfin, si les gens avaient donc un agenda caché, qu'ils nous le disent et en connaissance de cause, on avise. en connaissance de cause, on avise. Donc, si les gens parlent de lutte trahie, alors, qu'ils dévoilent leur agenda caché et nous allons aviser. Nous n'avons trahi aucune lutte, nous pensons plutôt que ce sont ces personnes qui lancent des invectives, qui lancent des injures au président Ouattara qui a beaucoup donné aux forces nouvelles. Et c'est cela le but, l'un des buts de notre mouvement que nous allons lancer très bientôt. Il faut que les Ivoiriens sachent ce que le président Ouattara a fait pour les forces nouvelles. Parce que jusque-là, c'est caché. Et finalement, nous nous rendons compte que c'est caché à dessein parce qu'il faut manipuler les gens. Nous disons que nous allons ouvrir les yeux aux ex-forces nouvelles, aux ex-combattants, à tous les cadres des FN pour que tout le monde soit au même diapason de tout ce que le président Ouattara a donné, a concédé aux forces nouvelles. Pour manipuler donc les ex-combattants, on leur fait croire que le président Ouattara n'a rien fait. Nous allons donc mener ce combat. Donc, s'il y a quelqu'un, oui, il y a des gens qui ont trahi la lutte, c'est plutôt eux qui avaient un agenda caché et qui veulent donc profiter de la naïveté de certains pour pouvoir faire prospérer cet agenda caché. Nous ne pouvons pas accepter que cela arrive parce que le président Ouattara a tout donné aux forces nouvelles. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qu'il a fait mais nous allons le dévoiler bientôt et très, très, très bientôt nous le dévoilerons. Bon, les menaces fusent, des injures, mais ça ne nous fera pas arrêter parce que si hier nous n'avons pas pu être arrêtés par certaines dispositions de l'État qui était au pouvoir, qui avaient les manettes, qui avaient les militaires, qui avaient des soldats, je pense qu'aujourd'hui personne ne peut nous arrêter parce que notre lutte et notre combat est juste. Voilà. D'accord. pour une dernière question, on se rend compte que les esprits se chauffent autour de la candidature du président du Parlement de Guillaume-Sorot pour 2020. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce débat qui se mène autour de cette candidature et de sa participation ou non au congrès du RHDP le 26 janvier ? D'abord, nous avons toujours dit que le président Guillaume-Sorot doit prendre toute sa place dans le RDR et par ricochet dans le RHDP. Le président Guillaume-Sorot est vice-président du RDR. En tout cas, à ma connaissance, il n'a pas encore dit le contraire. Donc, en tant que vice-président du RDR, le congrès du RHDP est sa chose donc il doit y participer. Il prendra toutes les dispositions pour y participer. Ne pas le faire pour nous serait une aventure politique qui n'aurait pas de retombée positive. Voilà. Donc, c'est cela que je voulais dire. C'est pour cela que nous lui avons lancé un appel. Et nous pensons, nous souhaitons qu'il comprenne cela. Nous lui avons demandé de ne pas écouter les vats en guerre mais qui, au fait, ne représente rien. Mais qui ne représente rien sur le secteur politique. Qui n'ont aucune assise populaire. donc qu'il n'écoute pas ceux-là qui l'amènent à sa perte. Et ça, nous savons de quoi nous parlons. Pour ce qui est de sa candidature. Mais, ça prend juste sa source dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire, quand on est vice-président d'un parti politique ou d'un groupement politique, on ne peut pas faire chemin à part. il faut se soumettre à la discipline du parti. Quand on s'attend à diriger ou bien quand on a des ambitions d'avoir un destin, un destin national, mais le minimum, c'est d'avoir une certaine discipline. Ça, c'est le minimum. Parce que, non seulement l'État nous juge, mais les Ivoiriens nous jugent et le monde entier nous juge. Donc, on ne peut pas être vice-président d'un parti politique. fouler au pied les principes de ce parti politique, faire chemin ailleurs et être sûr d'avoir donc le consensus. Nous, disons que nous ne sommes pas dans cette démarche et nous l'appelons donc à intégrer, à rester donc avec le président Ouattara, avec le RHDP qui est en train de se mettre en place et à chaque jour suffit sa peine. Vraiment, je ne voudrais pas en dire plus, mais pour la candidature du président Guillaume Soro, ce n'est pas l'ordre du jour. En tout cas, à notre niveau, au niveau des ex-forces nouvelles, consciente, la candidature du président Guillaume Soro à la présidentielle de 2020 n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. OK, M. Abel Dioré, merci. Merci à vous. Cher internaute, merci de nous avoir suivi avec pour inviter aujourd'hui M. Abel Dioré, député à l'Assemblée nationale, également parlementaire de l'Assemblée de la CDAO. Nous vous remercions et restez toujours connectés avec nous. Merci. Sous-titrage ST' 501